Donc maintenant je passe la parole à la députée européenne, Michèle Rivasi. Je fais une petite introduction. Donc, Madame Rivasi, personnalité politique issue de la société civile, professeure agrégée en biologie, donc aussi plusieurs cordes à son arc, ancienne députée de la Drôme, Michèle Rivasi est aujourd'hui députée européenne et vice-présidente du groupe des Verts Alliance Libre Européenne. Au Parlement européen, elle est extrêmement active, en particulier sur des sujets de santé, environnement et énergie, qui sont traités dans des commissions parlementaires qui ne sont pas toujours vraiment en phase l'une avec l'autre. La commission environnement et santé publique et la commission industrie, recherche et énergie, ce qui accentue la difficulté de la tâche. Madame Rivasi a fondé la commission recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, après Tchernobyl, elle est également vice-présidente du centre de recherche indépendante sur les rayonnements électromagnétiques et fut directrice de Greenpeace France. En 2012, elle est venue présidente du nucléaire, du gaz de schiste, des perturbateurs endocriniens, des OGM, des ondes électromagnétiques, en corps de la responsabilité sociétale des entreprises. Comme nous avons tous des sujets d'une énorme simplicité, Madame Rivasi se bat chaque jour pour des thématiques de société liées à des risques émergents. Donc, en alerte face à tous les dangers, il n'est donc pas étonnant de l'avoir ici, aujourd'hui, sous le thème « Menaces sur les droits d'alerte ». Merci, merci de cette présentation. Et c'est vrai que d'être ici, il y a plein de souvenirs qui me sont revenus. D'abord, moi je suis, je remercie les sciences citoyennes, Transparency International d'avoir organisé ça, parce que ça me ramène en 1986, selon moi de Charmobile, mensonge d'État, raison d'État, et vous voyez que des citoyens, et bien, parce que je n'étais pas toute seule, se sont dit que ce n'était pas possible. Et là, l'avantage aussi, c'est d'avoir une formation scientifique. On a créé ce premier laboratoire indépendant, qui était la Crévin. Et je peux vous dire qu'à cette époque-là, on était de vrais lanceurs d'alerte citoyens. Parce qu'on s'est pris le ministère de la Santé, avec Barzac qui disait c'est quoi, ce qu'ils font dans la cuisine, le professeur Pellerin qui nous disait qu'on était financés par la CIA, après l'AGB, des élus qui ne comprenaient pas en disant, mais d'où ils viennent ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est ça, lanceurs d'alerte, quand on l'a vécu. On est attaqué de toutes parts, et après, on a les procès de toutes parts. Pour, justement, et je vais vous le dire après, sur ce qui se passe sur le plan européen, la criminalisation des lanceurs d'alerte. C'est pour ça qu'il faut les défendre, ces lanceurs d'alerte. C'est que, si vous restez, moi j'ai eu la chance de créer la Crévin, l'association, mais si vous restez tout seul, André, tu peux témoigner, regarder Reyn, Franchon, etc. C'est très dur. Encore ça, c'est des... Si vous voulez, emmener nous dans le haut du panier parce qu'on a réussi à dénoncer ça. Vous voyez ? Et au contraire, la société civile nous a porté. C'est comme ça que j'ai été députée à l'Assemblée nationale, et députée européenne, parce que la société civile nous a soutenus. Il y a combien de personnes qui ont dénoncé des alertes qui étaient à l'intérieur d'une boîte et qui ont été licenciées ? Et il y en a même qui en sont morts. Je voudrais remettre les choses dans le contexte parce que vraiment, moi, les lanceurs d'alerte... C'est vrai que ça nous touche. Après, alors ici, cette salle Colbert, c'est un autre souvenir, parce que là, j'ai été députée à l'Assemblée nationale, j'avais organisé le premier colloque sur les effets des lignes de tension. La salle était pleine à craquer, il n'y avait pas un seul député. Mais alors, je passais, là, il disait, mais comment tu mets une salle pleine ? Et les lanceurs d'alerte, c'était tous les éleveurs, vous voyez, qui étaient sous les lignes de tension, où les élevages étaient dans les conditions pitoyables, et les experts de l'époque, c'était, je me rappelle encore, Lambroseau, qui était directeur de la santé à EDF. Il était expert auprès des tribunaux, et lorsque les potes éleveurs attaquaient, vous voyez, les EDF, parce qu'ils avaient leur salle de lignes de tension, et bien, chaque fois, ils se faisaient tacler. Donc, lanceurs d'alerte, ça va aussi, vous voyez, avec les confinataires, les gens, c'est bon. Alors, revenons, alors... Enfin, ça fait du chemin après le cri-rêve, vous voyez, moi, c'est comme ça que je... Alors, l'Europe... Quand j'ai dit me...